Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isaora. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du livre « La grande porte » de Maurice Matterlinck, livre tombé dans le domaine public depuis le 1er janvier 2020. Et aujourd'hui, nous allons entreprendre la lecture du chapitre 2, Satan. Satan serait bien bête, tel qu'on le représente, s'il avait fait ce qu'il fit et s'il faisait encore ce qu'on lui impute. Et s'il est à ce point imbécile, est-il juste qu'il soit éternellement malheureux pour n'avoir pas compris les desseins trop compliqués de Dieu ? Encore un grand procès à réviser. Car enfin, Satan, tel que Dieu l'avait fait, pouvait-il être coupable ? Et Satan n'était pas seul. La tradition nous dit qu'un tiers des anges le suivit dans sa rébellion. Dieu n'avait donc point rigoureusement dosé la résistance et la tentation ? Est-ce Satan qui s'était trompé dans le dosage ? Satan n'était rien, ne savait rien quand Dieu le tira du chaos. Il n'était pas né spontanément comme un champignon de la rosée des premières aurores. Et en fut-il né, ce n'était pas lui qui avait mis dans cette rosée les ferments de révolte qu'elle renfermait. Les anges, selon la Bible, la vraisemblance, les traditions, possédaient une intelligence et une félicité très supérieures à celles des hommes. Si Dieu, en le créant, avait doué Satan d'une intelligence suffisante, le prince des esprits rebelles aurait jugé sainement la situation. L'infini de la puissance divine, l'inégalité, l'impossibilité de la lutte et n'aurait pas commis la folie de l'entreprendre. Qui lui avait donné l'idée qu'il était égal de son Dieu ? S'il y eut erreur, qui en est responsable ? Est-ce Satan, qui ne pouvait avoir que l'entendement qu'on lui avait octroyé ? Il était d'autant moins coupable qu'il ne pouvait agir autrement puisque Dieu, de toute éternité, avait prévu et préfixé ce qu'il ferait. Ceux qui ont imaginé et répandu ces légendes ne se sont donc jamais dit qu'ils blasphémaient en attribuant à leur Dieu un rôle aussi déconcerté. Pourquoi cette révolte ? Faut-il croire que les félicités dont jouissaient les anges n'étaient pas aussi prodigieuses, aussi irrésistibles qu'on l'affirme, puisqu'un tiers de ces anges, c'est-à-dire plusieurs milliards d'entre eux, y renoncèrent volontairement et d'un commun accord ? C'est ce que devraient se dire les futurs élus qui escomptent trop somptueusement les délices du paradis. Dieu avait-il le droit d'éprouver ses créatures ? Était-ce nécessaire puisqu'il connaissait la liberté qu'il leur avait donnée et l'intelligence qu'il devait user de cette liberté ? D'avance, il voyait l'inévitable résultat. Il est vrai qu'ignorant presque tout ce qui se passe sur notre terre, comment saurions-nous ce qui se passa dans les cieux bien avant que cette terre ne fût née ? Dès lors, pourquoi en parler, dira-t-on ? Cela ne nous regarde point. Ce n'est pas mon avis. Cela nous regarde comme tout ce qui eut lieu, a lieu ou aura lieu sur notre globe ou sous notre ciel. Tout le problème, tout le drame de notre vie ici-bas et dans l'autre monde n'a pas d'autres données. Libre arbitre, grâce, prédestination, fatalité, épreuve, récompense, châtiment, etc. Nous errons dans le même labyrinthe. Nous sommes comme les anges dans la main du même Dieu que nous essayons de comprendre. Sur notre terre, ne trouvons rien qui nous éclaire, nous cherchons jusqu'au fond des cieux les premiers arrêts de la jurisprudence divine. C'est la grande tragédie qui précéda la nôtre, celle dont nous sommes sortis. Comme nous, les anges étaient en Dieu. Rien ne peut faire qu'il n'ait été, qu'il ne soit sa substance. Ils n'en peuvent être séparés qu'en apparence. Dieu ne peut se renier et il est impossible que quelque chose soit hors de lui, puisqu'il est tout et qu'il est partout. Il aurait donc, pour une faute qu'il avait prévue, par conséquent prédéterminé, condamné une partie de soi à d'éternelles peines ? L'homme qui se débat dans le même mystère ne comprendra jamais. Il faut trouver autre chose, d'autres mythes, d'autres explications. En attendant, nous n'apercevons rien. L'homme peut-il continuer de s'agiter ainsi dans le vide ? Est-il préférable de remplir ce vide de légendes qui ont perdu leur vertu ? Un Dieu qui punit est un Dieu qui abdique en avouant qu'il s'est trompé. Dieu a naturellement tous les droits. Or, le droit de punir ce qu'il a créé, qu'il ne peut fauter que parce qu'il l'a voulu. Mais que vaut le mythe de Satan ? Il est certain que ce qui se passe sur notre terre fait souvent croire à l'intervention d'une puissance ennemie du Dieu que les croyants adorent. Mais théologiquement, l'invention d'un Satan qui se dresse contre Dieu et s'efforce de contrecarrer ses desseins est une hypothèse absurde et blasphématoire. Si Satan existait, il n'y aurait plus de Dieu, ou plutôt, Satan seul serait Dieu. Satan, s'il existait, ne serait que vous-même, et ne pourrait vous faire que le mal que vous auriez cru pouvoir faire aux autres. Mais Dieu nous jugera-t-il ? Le pourrait-il sérieusement, puisqu'il connaissait la sentence avant que la faute ou le crime fût commis, avant même que le criminel ne fût né ? Il nous délèguera sa justice en nous disant de nous juger nous-mêmes, de nous condamner ou de nous récompenser selon notre propre équité, à laquelle nous ne pourrons échapper, puisqu'il en résidera tout ce que nous fûmes, tout ce qui restera de nous. Nous jugerons-nous plus sévèrement que ne le ferait, avec le recul nécessaire, un homme plus intelligent que nous ? Dans ces imaginations ou ces hypothèses théologiques, c'est avant tout l'éternité des peines ou des félicités qui est inconcevable. Il semble qu'à l'époque où elles s'élaborèrent, on ne se représentait pas encore l'incommensurable, l'inhumène immensité du mot éternité, qui ne se révéla que peu à peu. On admettait tranquillement qu'une éternité de torture reposa sur une faute inoffensive dont personne, au bout de 48 heures, n'aurait gardé le souvenir. On se figure l'éternité comme une durée qui ne finira jamais, où elle ne sera qu'un moment immobilement présent, sans commencement ni fin, et l'on ne sentira pas qu'elle existe, où elle s'écoulera comme le temps, aura un présent, un passé, un futur, et ne sera plus l'éternité. L'éternité, ce sera le temps congelé, qu'on ne reconnaîtra point. La notion, l'étendue de l'éternité, ne dépend que de la force, de la hauteur de notre imagination. Dieu savait-il à quoi il s'engageait, s'il entendait, comme l'affirme son Église, condamner la plupart de ses créatures à des flammes éternelles ? Que serait un Dieu qui ne créerait que pour rendre à jamais malheureux ce qui est sorti de ses mains ? Nous avons vu le Dieu de la Bible, notamment dans la Genèse, qui est la clé de voûte de l'Ancien Testament. Nous l'avons vu changer d'idée plus d'une fois, se repentir, regretter ce qu'il avait fait, faire autre chose, le regretter encore, etc. Ne regrettera-t-il pas un jour d'avoir condamné tant de malheureux anges, tant d'irresponsables pêcheurs, à des supplices démesurées et éternelles ? Ce sera, jusqu'à la fin des siècles, le grand espoir qui allègera les supplices des réprouvés. Que suis-je venu faire sur cette terre ? Pas autre chose que ce qui est venu faire l'insecte que j'écrase en marchant. N'est-ce pas suffisant ? Qu'il y ait quelque chose qui nous intéresse particulièrement après notre mort, nous avons peine à le comprendre. Qu'il y ait rien, c'est encore moins compréhensible, mais beaucoup plus certain. Toutes les religions ont tenté d'interpréter, d'expliquer, de justifier le fait d'être. Aucune n'y a réussi. Mais si être est inexplicable, ne pas l'être l'est bien davantage. Ce que nous croyons savoir qui n'est rien ne pourrait nous mener qu'au désespoir, si l'espoir ne se réfugiait dans ce que nous ignorons qui est tout. Nos yeux n'étant que matière, ne peuvent voir que la matière. Tout ce qu'ils voient n'existe probablement pas au regard d'yeux et plus spirituel. Ce que nous appelons voir serait peut-être pour d'autres organismes plus évolués la cécité totale. Que faisons-nous ici-bas ? Nous attendons que nous le sachions. Mais que pourrions-nous savoir et quelle explication nous suffirait ? Que voulez-vous qu'on vous explique ? Nous sommes ainsi faits et si sautements que nous aimerions mieux souffrir éternellement que de n'exister plus. Si Dieu nous disait tout, nous n'entendrions rien. Quelqu'un sait-il pourquoi tout existe ? Et s'il le savait, pourrait-il le dire ? Alors cet univers est sorti tout d'un coup, tout entier, tout fait et parfait du néant, qui d'ailleurs ne pouvait exister ? Peut-on l'admettre et le comprendre ? Mais alors ce Dieu qui l'a fait, d'où lui-même est-il sorti tout fait, tout parfait ? Est-ce plus simple, plus facile à comprendre ? N'est-ce pas exactement la même chose ? Du reste, pourquoi comprendre et que serait-ce que comprendre ceci ? Si nous pouvions le comprendre, nous cesserions à l'instant d'exister sur le plan où nous nous trouvons. Nous ne savons même pas ce que veut exactement dire le mot comprendre. Je crois comprendre, par exemple, le mécanisme d'un moteur ou d'une montre, c'est-à-dire que je me rends compte que la force motrice est fournie par la vapeur, l'air, l'essence, l'électricité, de l'eau, un ressort ou des poids. Mais dans le même instant, je suis arrêtée par les mystères de l'eau, de la vapeur, du feu, de l'électricité, des huiles minérales, des métaux, de la gravité, etc. Est-ce comprendre ? Et si nous connaissions la force motrice de l'univers, en serions-nous beaucoup plus que celui qui ne sait rien ? Pour connaître la valeur des vers que nous admirons, demandons-nous quels seront ceux dont nous nous souviendrons dans l'autre monde et que nous oserons réciter devant Dieu. On me reproche de ne jamais conclure. Si je pouvais le faire, je ne serais plus ici, je ne serais plus homme, je serais près de Dieu. Et ma troisième conclusion serait de vous rendre amis ou ennemis aussi heureux que le Dieu que j'aurais enfin trouvé. Huit fois sur dix, on meurt par mes gardes. Tenons notre place dans l'univers et ne la quittons pas avant l'heure fixée. Si nous la quittions volontairement, qui la prendrait ? Mais pourrions-nous la quitter avant puisque l'heure de notre mort volontaire aurait été également fixée ? Tout ce que fait le corps est pardonnable parce qu'il est irresponsable. Mais pourquoi l'âme serait-elle responsable de ce que fait un corps qui lui obéit rarement ? Nous ne trouvons que l'éphémère en cherchant l'éternel. Je me suis des malheurs une image tracée et je les ai déjà vaincus par ma pensée. Dit Jean de La Fontaine en traduisant Virgile. Et plus loin, croyez-vous qu'une voix à prier obstinée change l'ordre des dieux et de la destinée ? Ne cède point en mots, va contre eux, ne crains rien, suis ton sort en tout lieu, il te conduira bien. Et nous trouvons dans un vers de Cicéron que La Fontaine a traduit ainsi Jéhovah en personne, ou par le truchement de ses prophètes, parlait sans cesse à son peuple qui lui tournait le dos et s'empressait d'adorer d'autres dieux dès qu'ils n'entendaient plus sa voix. Quand vint le Christ, malgré la sublimité de son enseignement et l'évidence de ses miracles, presque personne ne l'écouta, ne crut en lui, ne le suivit. Et nous, à qui, depuis près de 2000 ans, aucun dieu n'a donné aucun signe de vie, pourquoi devrions-nous croire ceux qui ne crurent point ceux dont une voix divine et des prodiges bouleversants emplirent les oreilles et les yeux ? Est-ce l'histoire qui nous a trompés ? Les hommes n'ont commencé d'admettre la divinité du Christ que lorsqu'ils ne l'ont plus vue. N'ai-je point le droit de voir plus grand, plus beau, plus sage, plus juste, plus parfait, plus puissant le Dieu qu'ils m'ont montré dans mon enfance et dans ma jeunesse ? On me dit que je blasphème en l'élevant au-dessus de ce qu'ils veulent qu'ils soient. N'est-ce pas eux qui lui manquent de respect en le maintenant dans les bas-fonds où ils l'adorent ? Quel serait notre bonheur s'il était possible de n'avoir pas été ? Mais tous, même ceux qui ne le noteront jamais, existent depuis toujours, puisque tout ce qui ne sera pas se trouve aussi et déjà dans l'éternité. Dans l'infini du temps et de l'espace, il n'y a pas de place pour le non-être, le néant, l'inexistence, le pas encore, le jamais plus. Dieu est le nom du mystère, sans nom, qui nous enveloppe tous. La science proclame volontiers que la nature lui livre peu à peu ses secrets. Qu'est-ce qu'elle appelle « livrer un secret » ? Apercevoir ou entrevoir une cause ou un commencement de cause qui vient « on ne sait d'où » qui produit un effet qui a probablement bien d'autres causes et va « on ne sait où ». Les païens adoraient leurs idoles et ces idoles parlaient comme les hommes qui les adoraient. Les croyants adorent leur vrai Dieu et ce Dieu parle également comme les hommes qu'il adore. Ils disent que l'orgueil trouble la raison de ceux qui n'acceptent pas, les yeux clos, les dieux des religions. « Je ne sais, je cherche », murmurent ces derniers. Alors que les croyants affirment « je sais parce que je sais, je connais seule la vérité ». Où se trouve l'orgueil ? L'électricité est la pensée de la matière, comme la pensée de l'homme et l'électricité de son corps. Si le vide existait quelque part, il remplirait tout. La formule semble insensée. Mais répondrait seule à la réalité. Si Satan existe, nous ne comprenons pas que Dieu l'ait si longtemps toléré. Il est vrai que pour Dieu, les millénaires ne représentent que deux ou trois secondes. Néanmoins, l'expérience ou l'épreuve inutile, puisque le résultat était connu d'avance, nous demeure toujours incompréhensible, ce qui n'est pas une raison pour qu'elle n'ait pas eu lieu. Car ne pas comprendre, quand il ne s'agit pas de l'homme, n'a plus aucun sens. Rien n'est plus certain que la mort, mais il n'est pas sûr qu'elle soit ce que nous pensons. En attendant, pour nous, elle ne peut être autre chose. Pensons-la donc telle que nous désirons qu'elle soit, et nous ne la craindrons plus. Après la mort, celui qui ne savait rien sera probablement sur le même plan que celui qui croyait avoir tout appris. Les efforts de ce dernier n'auront servi à rien. Mais s'ils devaient servir à quelque chose, il n'y aurait aucun mérite à les tenter. C'est l'unitulité de ces tentatives qui fait la noblesse de l'homme. Voilà qui conclut ce chapitre 2, j'espère que cette lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour vous tenir informé des prochaines sorties vidéo. Je vous remercie encore une fois de me suivre, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye !